Une suite qui a réellement des airs de renouveau ? Et bien c'est possible avec Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope. Faire un tactical accessible dans l'univers de Mario sans Nintendo, ça c'est un pitch improbable. Sur le papier, Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope, je vais arrêter de dire le nom en entier à partir de maintenant, c'est un véritable ovni. Sauf que Ubisoft a déjà proposé cette formule atypique, c'était en 2017 avec Mario plus The Lapin Crétin, et c'était plutôt excellent, malgré un pari risqué. Après ça, est-il encore possible de renouveler la formule ? Ça paraît compliqué et pourtant, c'est la promesse que nous font les développeurs. Nouvelle mécanique de jeu qui change réellement la donne, un gameplay qui change de philosophie. Au fil de sa communication, Sparks of Hope s'est présenté comme une toute nouvelle expérience, encore plus étonnante et accessible que son prédécesseur. Alors, l'exclusivité Nintendo Switch est-elle une suite déceptive ou un véritable nouveau jeu ? Tout roule pour Mario, Peach, Luigi et les Lapins, qui sont toujours aussi crétins, bien sûr. Leur bêtise rend le quotidien mouvementé dans le royaume champignon, mais au moins, on ne s'ennuie jamais, et la bonne humeur est au rendez-vous. Mais ça, c'était avant que Cursa ne débarque pour lâcher sa sombre malédiction. La suite, on commence à la connaître, Mario et les Lapins vont devoir partir à l'aventure pour sauver les planètes alentours et mettre Cursa hors d'état de nuire. Tous dans le vaisseau et c'est parti ! Palette Prime, Beacon Beach, Pristine Peaks, choisissez la planète qui vous plaît et attendez-vous à en prendre plein les yeux. Si vous aimez les couleurs et les décors à la Mario, il y a largement de quoi trouver votre bonheur. Mais encore, les environnements sont étonnamment variés. Avec Mario, Odyssée et les autres, on a pu en voir des planètes différentes, mais si certains royaumes de Sparks of Hope ont un petit air de déjà-vu, le jeu parvient tout de même à nous étonner avec des environnements qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet univers. Et que dire des 34 minutes de cinématiques fait main très sympathique à regarder ? Le tout tourne bien, même si on note quelques soucis de fluidité quand la console est sur le dock. Mais pas de quoi enlever à Sparks of Hope son charme étincelant, aussi bien au niveau des visuels que de l'ambiance. L'humour des Lapins Crétins est au rendez-vous, toujours aussi bête, ils sont aussi décalés que caricaturaux, et même parfois un peu trop. Mais bon, rien d'étonnant là-dedans, si vous aimez l'humour des Lapins, vous serez comblés. Bon, si c'est pas le cas, vous serez laissés sur le carreau, ça c'est sûr. En revanche, la narration est étonnamment soignée. Le lore de chaque planète et l'histoire de leurs gardiens est habilement distillée tout au long de l'exploration. A suivre, c'est un véritable plaisir. Côté scénario, au global en revanche, on ne s'éloigne pas des sentiers battus. Mais bon, l'intérêt principal des Mario et les Lapins Crétins, ça a toujours été plutôt le gameplay que l'histoire. Et à ce niveau, cette suite rabat réellement les cartes, ou plutôt les Sparks. Il y a beaucoup de choses à dire sur le gameplay de Sparks of Hope. On commence donc avec les bases. C'est un tactical accessible à tous. L'idée, c'est de renouveler une formule vieille comme le monde, et plutôt austère. Ça marchait dans Kingdom Battle, et c'est un carton plein pour Sparks of Hope qui a pris le risque de balayer une des caractéristiques emblématiques des tacticals, les cases au sol. Ça donne des déplacements en combat très libres, limités uniquement à une zone. Zone que l'on peut agrandir en se servant des nombreuses mécaniques du jeu, comme le saut d'équipe ou des cases spéciales. Du coup, les combats deviennent très fluides et agréables, bien loin de la frustration que peuvent causer les tacticals classiques chez les néophytes, tout en rajoutant des nouveaux éléments à prendre en compte dans votre stratégie. Et c'est pas tout, hein ? Est-ce que vous avez entendu parler des Sparks ? Ces petites créatures, entre Luma et Lapin Crétin, sont des alliés de taille dans la bataille contre Cursa. Ils permettent à vos héros d'utiliser des effets défensifs ou offensifs en combat. Loin d'être de simples boosts, ils constituent un élément tactique important. Avant chaque combat, il faudra en effet analyser le terrain et les ennemis, afin d'équiper les Sparks adéquats. Sinon, l'emporter sera très compliqué. On retrouve également des objets à utiliser, des éléments en temps réel, une équipe modulable, des compétences personnalisées pour chaque héros, différents types de combats, que ce soit survie, zone à atteindre, des boss intéressants, bref, il y a de quoi changer un peu le gameplay et adapter votre style de jeu en conséquence. Le tout est présenté par une interface beaucoup mieux pensée et assez intuitive. Outre quelques problèmes de rythme par moment, c'est un carton plein pour les combats qui parviennent à trouver l'équilibre parfait entre la vraie tactique et l'accessibilité. Un autre équilibre intéressant, c'est celui entre les combats et les phases d'exploration. Si ces dernières étaient plutôt light dans Battle Kingdom, Sparks of Hope voit les choses en grand. On retrouve donc une structure similaire à un Mario Odyssey, bon avec moins d'envergure, mais on parle donc de planètes à explorer en suivant une trame principale, mais avec des petits défis et autres puzzles à réaliser sur le côté. Pas de quoi chercher des lunes pendant des heures, mais tout de même de quoi passer un bon moment à ramasser les différentes pièces planétaires. Ajoutez à ça la possibilité d'esquiver ou non certains combats et Bipo qui propose des mécaniques de puzzles intéressantes grâce aux Sparks, et vous obtenez des sessions d'exploration étonnamment riches et sympathiques qui nous feraient presque penser à un nouveau jeu plutôt qu'à une simple suite. Bon, on l'a dit, Sparks of Hope, c'est un tactical simplifié, mais il n'est pas simple pour autant. Clairement, si vous ne faites pas attention à vos Sparks, objets ou compositions d'équipe, vous allez galérer. Le jeu d'Ubisoft est un vrai tactical et il ne faut pas prendre ses combats à la légère. Même en mode facile, on peut rapidement se prendre une raclée si on ne fait pas attention. Parce que oui, il y a des modes de difficulté dans Sparks of Hope. 4. 3 définis et impersonnalisés. Toujours dans cette idée d'être accessible, le jeu vous laisse la possibilité d'ajuster différents paramètres comme il vous plaît et quand vous le voulez. Avant chaque combat, il est possible de changer la difficulté facilement et rapidement et ça, ça aide à ne pas péter un plomb face à des ennemis trop corsés. Ça peut également permettre à un public plus jeune de s'essayer au genre de façon amusante, même si Sparks of Hope n'est clairement pas un jeu pour enfants. Notez que pour les niveaux, la progression est bien pensée. Plus vous avancez, plus les ennemis ont un niveau élevé. Mais l'XP se gagne très rapidement et vous permet d'être toujours sur le coup. Normalement, impossible d'arriver sur un monde en ayant un écart important de niveau par rapport aux monstres qui l'habitent. Pas besoin d'enchaîner les combats et d'explorer les moindres recoins de chaque planète avant de pouvoir avancer. Mais si on peut vous donner un conseil, essayez au moins de chercher les quelques Sparks cachés pour avoir plus d'avantages possibles lors des combats. Et si vous préférez tracer jusqu'à la conclusion, il sera toujours possible de revenir les chercher un peu plus tard. Amateur du 100%, voilà un jeu qui sera aussi agréable que rapide à compléter. Puzzles sympathiques et variés, des défis parfois corsés, des combats inédits. Sparks of Hope regorge de petits éléments à explorer pour un contenu touffu et plaisant à découvrir. 5 planètes et gardiens à sauver, 30 Sparks à débloquer, 6 boss, 9 héros dont plusieurs exclusifs. Il y a clairement de quoi faire. Niveau rejouabilité, sachez que certaines quêtes et zones ne seront accessibles qu'après avoir avancé ou même fini l'histoire. On vous déconseille par exemple de vous frotter à un des ennemis épiques si vous n'avez pas encore fini la trame principale. Il y a donc un réel intérêt à relancer le jeu une fois le boss final vaincu. Sur le papier, Sparks of Hope est plus touffu que Kingdom Battle. Mais le jeu est étonnamment plus court. Moins de 15 heures pour finir l'histoire principale et à peine 10 de plus pour arriver au 100%. Alors oui, le jeu ne se risque pas à devenir trop répétitif, c'est un bon point, mais on s'attendait tout de même à un peu plus. Tout comme on aurait aimé retrouver des choses qui ont purement et simplement disparu, comme Yoshi et Lapin Yoshi ou le mode coop. On le sait, le jeu compte sur ses prochains DLC pour s'étoffer niveau contenu. Mais en l'état, certains trouveront peut-être cela un peu léger. Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope brise un peu plus les codes des tactical classiques pour nous proposer une expérience plus hybride que jamais. Il est accessible et difficile à la fois, mélange combat tactique et libre exploration et s'émancipe de son prédécesseur en proposant des sensations de jeu nouvelles. S'il en est le digne successeur, Sparks of Hope est bien plus qu'une simple suite de Kingdom Battle. Ubisoft tient là la formule qu'il faut pour attirer tout type de joueurs, des néophytes aux fans de tactical en passant par les jeunes à la recherche de nouvelles expériences. Sparks of Hope pourrait bien devenir le hit grand public de cette fin d'année pour la Nintendo Switch. Du moins, il en a largement le potentiel et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 17 sur 20. Sous-titrage ST' 501